Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Reaction ! Une nouvelle vidéo réaction, les gars. Et cette vidéo, ça va être sur How to get waves with straight hair. Qui veut dire en français, d'accord ? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, les gars. Comment avoir des waves avec des cheveux lisses. Enfin, quand on dit lisses, vous allez comprendre et je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube qu'on ne peut pas avoir des cheveux... Qu'est-ce que je raconte ? On ne peut pas avoir des waves avec des cheveux complètement lisses. Encore une fois, comme je l'ai expliqué, j'aime bien faire des vidéos réaction à chaud pour voir ce qu'il en est. Des vidéos que je n'ai pas vues au préalablement puisque je le fais avec vous. Je ne sais pas de qui c'est. Je ne me sens plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est YouTubeur. Je ne le connaissais pas. On va essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et je vais vous donner ma réaction à chaud. En tout cas, on se retrouve tout de suite juste après mon intro. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy, boy Jimmy. Yo. Let's get it. Vas-y, commence mon gars. Commence, commence. Bon. On va avancer tout seul. Voilà. Shout out to y'all. Any medium hair wavers, shout out to y'all. Shout out to y'all. Alors là, les gars, il vient de commencer son intro. Donc, j'ai un petit peu avancé parce qu'il y avait de la musique et ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais il vient de dire qu'il allait casser un petit peu les codes qu'il y a sur les waves pour expliquer, OK, toutes les fausses rumeurs qui existent sur les waves avec les cheveux lisses et expliquer ce qu'il faut savoir pour faire des waves avec des cheveux lisses. En tout cas, comme je l'ai dit, lisses avec des guillemets. Il faut le prendre avec des guillemets. On continue. Comme il a dit et ce que je dis, les gars, OK? Là, il a dit une chose super intéressante. Il a dit que quand il s'agit de waves, il ne faut pas se concentrer sur les produits à proprement dit. Il faut se concentrer sur le process. Comme je dis toujours et c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est trust the process. Et trust the process, là, il a dit tout ce qu'il faut suivre, c'est le process. Il faut brosser. Et là, je pense que je me suis arrêté un bon moment. Il a parlé du wolfing. Donc, il dit bien sûr qu'on ait des cheveux lisses, crépus ou sinon curly, donc médium, métis, un petit peu comme moi. Il faut faire confiance au processus. Là, il parle premièrement du wolfing. Comme il l'a dit, les gars, plus vous avez des cheveux lisses, plus vous allez devoir attendre d'avoir des cheveux longs, pour commencer à avoir des bouts et ainsi commencer à avoir des waves. Là, comme il l'a dit aussi, il a dit que lui, par exemple, sur sa tête, il ne peut qu'avoir deux voire trois waves. Quand on parle de deux voire trois waves, c'est bien sûr sur la longueur. Donc, en parlant de votre crâne jusqu'au devant, il peut avoir deux à trois waves. Parfait, vous voyez ? Ça, les gars, c'est une crème que j'utilise aussi. Donc là, il a dit que le produit que lui, il utilise et qu'il recommande aux personnes qui ont les cheveux beaucoup plus lisses, par exemple, que moi, un petit peu dans son style à lui, il utilise donc, bien sûr, la crème de chez Shea Monster. D'ailleurs, je ne sais pas ce format-là. Moi, je l'ai vraiment en peau. Une crème de Shea Monster que j'utilise tous les jours, presque, qui est Curl & Sing. OK ? Donc, ce qui va définir un peu plus les boucles et qui va permettre d'améliorer un petit peu vos boucles pour avoir des waves un peu plus conséquentes. Voilà. Donc là, c'est à base de coconut et hibiscus. Donc, à base de coco et d'hibiscus. Elle est super. Moi, je l'adore, cette crème aussi. À la base d'eau... Excusez-moi. À la base d'eau de coco. C'est vraiment l'élément principal puisque une crème hydratante, le principal dans quelque chose qui va hydrater, c'est d'avoir de l'eau parce que c'est l'agent premier dans quelque chose qui va hydrater. L'hydratation concerne l'eau. Donc, l'eau que vous allez apporter sur vos cheveux. Et en l'occurrence, dans la Curl & Sing de chez Shea Monster, l'élément principal, quand vous tournez derrière le pot que vous voyez les ingrédients, les composants plutôt, vous allez voir qu'en premier, donc c'est ce qu'il y a le plus... Ce qui est en premier dans les composants, c'est ce qu'il y a le plus en pourcentage dans le produit. Et en premier, c'est l'eau de coco. Donc, il va hydrater les cheveux. Comme il a dit, moi aussi, ça me permet de bien définir aussi. Mais ouais, ça, c'est bien ça. Par exemple, il l'utilise aussi après son wash and style. Donc, lui, de ce que je comprends, après son wash and style, au lieu d'utiliser, par exemple, un conditionneur, il va utiliser cette crème hydratante de chez Shea Moisture. Vous voyez ? Un autre produit qu'il va aussi vous montrer, c'est... Ok, Olive Oil Castor Oil Organics, donc de la marque Organics. Alors, ce produit, je le connais aussi, je ne l'utilise pas. Mais bon, il faudrait que je fasse une vidéo dessus d'ailleurs, un petit review pour vous expliquer et vous montrer aussi ce que je ressens par rapport à ce produit sur mes waves. Ok, donc là, il explique qu'une fois qu'il a lavé ses cheveux, il met ce produit-là au plus près de son crème, en fait. Parce qu'il faut comprendre quelque chose aussi, les gars, dans l'hydratation et le fait de nourrir ses cheveux. Ce qui va faire que vous allez hydrater et nourrir vos cheveux, c'est bien sûr ce que vous allez apporter à vos cheveux et à votre cuir chevelu. Mais l'important, c'est que nourrir vient du cuir chevelu. Puisque quand on parle de cheveux qui sont nourris, naturellement, c'est le sébum. Le sébum qui est dégagé par donc votre cuir chevelu qui va bien sûr lubrifier et nourrir votre cheveu pour éviter la pollution, pour éviter tous les désagréments qu'il peut y avoir tous les jours, que ce soit aussi les rayons UV du soleil, etc. Et là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que lui, donc après avoir lavé, comme on le sait très bien, comme je l'explique très souvent, quand vous lavez vos cheveux, vous enlevez les impuretés, vous enlevez la poussière, vous enlevez toutes les choses, les produits que vous avez mis auparavant, mais aussi, vous allez enlever le sébum naturel de vos cheveux. Donc, ce qui va faire que vous allez avoir une sensation de cheveux et surtout de cuir chevelu qui seront secs. Et c'est pour ça, l'important, c'est de pouvoir réhydrater derrière. Et c'est pourquoi on utilise en général un conditionneur, donc un après-shampooing qui a des agents beaucoup plus intéressants et beaucoup plus actifs pour nourrir et surtout hydrater vos cheveux. Et lui, par exemple, ce qu'il utilise, c'est donc cette crème, ce produit que vous avez vu à base d'huile d'olive, donc olive oil et castor oil. Le castor oil, c'est l'huile de ricin. Ici, par exemple, sur un produit, vous voyez Jamaican Black Castor Oil, ça, c'est l'huile de carapate. Donc, j'ai déjà expliqué dans une vidéo avant ce que c'était la différence entre l'huile de carapate et l'huile de ricin. C'est exactement la même chose. C'est le même fruit, enfin le même fruit, c'est la même huile, d'accord, qui vient du même arbre, mais sauf qu'il y en a un qui est extrait à froid et l'autre à chaud. Enfin bref, on ne va pas s'étaler dessus. Mais là, pour revenir à ça, ce qui est intéressant, c'est que l'huile d'olive va permettre de nourrir votre cuir chevelu et qui derrière va permettre de nourrir vos cheveux. Mais ça, il faut comprendre quelque chose, les gars, vous n'êtes pas obligés d'avoir les cheveux lus pour faire ça. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi si vous avez des cheveux crépus et tout. Un durag classique, les gars, peu importe que vous ayez des cheveux crépus, bouclés ou lus, il faut un durag pour maintenir la coiffure. Comme il a dit, compress your waves pour compresser et avoir un maintien optimal de vos waves. Voilà, comme il a dit les gars. Et ça, c'est ce que je vous dis très souvent. En tout cas, il donne de très bons conseils que j'aime bien. Je vais les suivre sur Instagram aussi. Il dit que par exemple, quand vous n'utilisez pas du rag et j'ai beaucoup de DM aussi sur Instagram où les gens me demandent voilà, j'ai pas du rag, est-ce que je peux quand même faire des waves ? Effectivement, vous allez pouvoir faire des waves mais vos waves ne seront pas bien plaqués puisque la nuit, vous allez bouger et donc vos cheveux vont partir un petit peu dans tous les sens. De deux, vos waves ne vont pas durer très longtemps aussi et de trois, le fait de nourrir vos crèmes, vos huiles, vos beurres et vous allez les perdre dans quoi ? Dans vos oreillers. Donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça, il faut absolument avoir un durag pour faire des waves. En tout cas, il y a des belles waves. J'aime beaucoup ces waves. Un combe les gars, un peigne. Et vous le savez très bien, j'aime vous conseiller de prendre un peigne. Très important. Voilà. Et en fait, il est encore plus important d'utiliser un peigne quand vous avez des cheveux lisses, pour avoir des waves. Pourquoi ? Puisque comme vous allez devoir avoir beaucoup plus de longueur de cheveux pour que vos cheveux bouclent et ainsi avoir des waves, vous allez devoir prendre un peigne pour améliorer les waves qui vont se créer en dessous. C'est pourquoi il est encore plus important d'utiliser un peigne, surtout avec des dents qui sont assez séparées, bien sûr, quand vous avez les cheveux assez lisses. Voilà. Peignez, brossez, peignez, brossez. Facts ! Moi, je ne conseille pas comme lui. Peu importe que vous ayez les cheveux crépus, bouclés ou assez lisses, il vous faut brosse dure, donc hard, brosse médium, donc moyen, moyen, et brosse souple, donc soft. on dirait la wavy merch. Comme il dit, quand vous êtes en période de wolfing, il faut avoir quelque chose qui soit un peu plus dur pour atteindre les waves qui sont en train de se créer en dessous comme vos cheveux poussent. Facts ! En tout cas, il a donné la base. J'aime beaucoup sa base de produits pour l'instant. Du moins, Darty qui l'utilise pour faire des waves. Ok, bon, là, il va faire une session brosse, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je vais avancer. Voilà, en tout cas, sa vidéo est finie, je vais l'arrêter tout de suite. Voilà, les gars, en tout cas, voilà, pour faire un petit résumé de ce qu'il vient de dire, lui, de ce qu'il utilise pour les cheveux lisses. Après, c'est un petit peu ce que je recommande et ce que j'utilise aussi moi sur mes cheveux bouclés. Il utilise bien sûr un Durag, de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe que vous ayez les cheveux lisses, crépus ou bouclés, il faut avoir un Durag pour maintenir la compression, maintenir la coiffure. Après, il utilise bien sûr des crèmes, une crème hydratante de chez Shea Monster qui va définir les boucles, les kerns un peu plus, les waves donc. ça que normalement, cheveux crépus, vous n'avez pas spécialement besoin de prendre puisque vous avez déjà les cheveux crépus. Là, c'est vraiment pour aider en fait la boucle à bien se définir et donc ainsi définir les waves. Moi aussi, j'utilise ce produit parce que je trouve qu'il me correspond bien. Encore une fois, je le répète, les waves, c'est question d'expérience. Peu importe ce que vous utilisez, il faut faire votre propre expérience et ce qui est intéressant dans les waves aussi, c'est que tout le monde, chacun a des cheveux différents. C'est ce qui fait qu'on est une identité, d'accord ? C'est ce qui fait qu'on n'est pas tous le même ADN et c'est ce qui est intéressant dans les waves. C'est que tu ne pourras jamais avoir exactement les mêmes waves qu'une autre personne car on est tous différents et c'est ce qui fait aussi notre force. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est pourquoi il est intéressant bien sûr d'utiliser ceci et il est intéressant d'utiliser des produits qui vous correspondent. Après, il utilise aussi une crème à base d'huile d'olive comme vous avez pu voir, le Olive Oil, donc c'est à base d'huile d'olive et de, si je me sens bien, Castor Oil, donc à base d'huile de ricin si on a bien vu et l'huile de ricin aussi je ne l'ai pas dit mais je le répète très souvent ça permet de pouvoir aider à faire pousser les follicules pileux que ce soit les poils, la barbe, les cheveux, peu importe, ça aide à la pousse. Vous avez bien sûr le follicule pileux qui est déjà sorti et après pour finir il utilise donc un peigne, ça je le dis très souvent et une brosse. Donc c'est un petit peu un package logique, juste ce qui est intéressant et ce qui différencie avec des personnes qui ont les cheveux surtout très crépus c'est qu'il utilise la crème Shea Moisture Curling & Nothing qui va permettre de définir un peu plus les boucles et donc un peu plus les waves. En tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et surtout les gars de bien brosser vos waves. C'était ton boy Jimmy, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada